Musique Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien ! Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture et je suis super contente de pouvoir vous le faire puisque j'ai eu un énorme coup de coeur et une deuxième très bonne lecture donc franchement c'est l'update de la satisfaction et pour ne pas perdre de temps on va commencer tout de suite Le premier livre que j'ai à vous présenter c'est Murmure de l'océan d'Ophélie du chemin donc techniquement c'est un tome 2 moi je les prends vraiment indépendamment les uns des autres mais en gros le tome 1 c'est Rose éternelle que j'avais lu dans le cadre du PLIB 2021 et j'avais eu un énorme coup de coeur pour Rose éternelle qui était une réécriture de la belle et la bête et donc là Murmure de l'océan comme vous vous en doutez c'est une réécriture de la petite sirène globalement au niveau du pitch on suit Aileen qui est une sirène et qui recherche depuis 4 ans des mercenaires qui l'ont capturé et qui lui ont fait du mal donc voilà elle essaye de retrouver un mercenaire bien particulier qui l'a traumatisé on va dire et le problème c'est qu'en faisant ses recherches elle va se rapprocher petit à petit d'Eric le prince de Gael qu'elle a sauvé il y a quelques années d'un naufrage et en le sauvant en fait elle a lié son âme à la sienne et elle justement ce qu'elle ne veut absolument pas c'est se rapprocher de lui alors qu'elle dépérit à vue d'oeil du fait qu'elle soit éloignée de son lien d'âme et donc le destin va faire qu'elle va se rapprocher petit à petit d'Eric qui ne demande qu'une chose se rapprocher d'elle donc ça tombe bien et on va s'en suivre une histoire parallèle par rapport au royaume sous-marin avec toutes les lois il y a certaines lois qui ont été transgressées par certaines sirènes et voilà en gros c'est une réécriture de la petite sirène avec le côté très fantasy d'Ophélie du chemin qu'on avait l'habitude déjà dans Rose éternelle c'était un coup de coeur voilà c'est dit j'ai adoré, adoré, adoré ma lecture il faut savoir que la petite sirène et les sirènes en général c'est pas forcément mon truc de base récemment j'ai beaucoup aimé de sang, d'écume et de glace enfin c'est une saga que j'apprécie vraiment et ça me réconciliait un petit peu avec le côté sirène et monde sous-marin et là voilà j'ai adoré parce que le style de l'auteur est fou l'univers qu'elle crée autour de ce conte de base est incroyable en plus là dans ce tome 2 forcément on a un petit clin d'oeil par rapport à Rose éternelle et plus particulièrement à Adrienne et Méliane qui justement vont essayer de s'allier en fait avec le royaume de Gael ils vont d'ailleurs arriver dans le royaume de Gael justement ils vont venir en ambassade je crois que c'est comme ça qu'on dit et donc voilà tous les personnages vont se retrouver et juste trop bien surtout que le personnage de Aileen donc Ariel pour la petite sirène en tout cas pour le Disney est juste incroyable elle est top il est très bien écrit elle est brisée à l'intérieur mais elle donne tout ce qu'elle a pour essayer de surmonter ses traumatismes essayer de régler ça à sa façon et elle est d'une force incroyable franchement elle est juste topissime j'ai adoré son personnage alors qu'à la base dans le Disney le personnage d'Ariel pas plus que ça je la trouve un petit peu trop fille douce si vous voyez ce que je vais dire alors que là on est très 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 loin de la fille douce donc voilà et le personnage d'Eric je l'ai trouvé aussi topissime on est vraiment sur des héros masculins des prétendants masculins on va dire dans les livres d'Ophélie Duchemin qui sont top qui sont vraiment bon ils sont pas extraordinaires c'est pas le chevalier servant qui n'a aucun défaut qui est parfait mais ils sont vraiment top dans leurs relations amoureuses ils sont incroyables vraiment juste trop bien donc au niveau des personnages génial au niveau du monde sous-marin j'ai trouvé ça très chouette sur terre très chouette aussi de toute la hiérarchie des lois enfin du peu de lois qu'il y a dans le monde marin franchement j'ai trouvé ça très justifié très bien et j'ai beaucoup aimé comment ça a été travaillé donc top franchement je vous conseille cette saga du coup on peut dire que c'est une saga chaudement si vous aimez les réécritures de contes on part avec le noyau de base avec l'histoire de base mais on c'est adapté de telle sorte qu'on s'en éloigne quand même même s'il y a des petits clins d'oeil à certains moments globalement voilà c'est une histoire totalement inédite et juste géniale franchement j'ai pas grand chose à vous dire d'autre à part que c'était génial j'ai dévoré je me suis couché super tard au moins 3 soirs de suite parce que je ne pouvais pas lâcher ma lecture et je remercie du coup Murmure de l'océan Ophélie Duchemin tout ce que vous voulez puisque après The Prison Healer ça a été très très dur de relire derrière ce livre que j'ai adoré et ça m'a fait du bien justement de partir sur Murmure de l'océan parce que c'était complètement différent mais dans de la fantasy quand même et énorme coup de coeur aussi donc juste trop trop bien donc trop satisfaite et je vous le conseille chaudement même si La Petite Sirène c'est pas forcément un conte qui vous plaît plus que ça n'hésitez pas parce que parce qu'on s'en éloigne en ayant des petits liens quand même et ça rend la chose vraiment incroyable donc n'hésitez pas une seule seconde du coup après Murmure de l'océan j'avais envie quand même de lire un livre que j'avais mis dans ma pile à lire pour le Tarot Books Challenge qui s'est fini il y a deux jours pour moi d'ailleurs challenge que j'ai pas mal réussi globalement je me suis plutôt atelier à lire les livres que j'avais mis dans ma pile à lire donc ça c'est plutôt chouette et du coup en fait j'ai sorti Charlie Davidson le tome 11 donc c'est On se tombe au clair de lune de Darinda Jones aux éditions Milady je savais qu'après le coup de coeur de Murmure de l'océan il me fallait une valeur sûre qui casse un petit peu du genre donc là le côté bit lit c'était juste parfait et en plus je savais que l'écriture me plaisait que les personnages me plaisaient et que ça allait le faire totalement et ça a été le cas c'est pas mon Charlie Davidson préféré de toute la saga c'est pas celui que j'ai préféré lire mais j'ai encore une fois passé un excellent moment de lecture pour vous faire un petit résumé très rapide c'est quand même la onzième fois voire même la quinzième fois parce que des fois je vous en parle en pile à lire je vous en parle tout le temps donc je vais essayer de faire rapide parce que voilà j'en parle tout le temps de Charlie Davidson donc saga de Bitlit où on suit Charlie qui est la faucheuse donc elle voit les morts et c'est un portail vers l'au-delà pour que les morts qui n'ont pas réussi à passer de l'autre côté puissent passer à travers elle et du coup elle a une agence de détective privée où elle mène ses enquêtes et le fait d'être faucheuse ça l'aide quand même vachement bien en parallèle elle va être conseillère pour la police d'Albuquerque donc elle va souvent mener une enquête en lien avec la police dans les tomes en plus de son enquête détective privée et à côté de ça on suit l'évolution de la découverte de ses pouvoirs de faucheuse on suit l'évolution de ses relations avec sa famille avec ses amis dans ses amours aussi et juste vraiment top on en est au 11 enfin j'en suis plutôt au 11ème tome et je ne me lasse pas du tout il y a des tomes plus ou moins bons non c'est pas ça que je veux dire c'est ils sont tous super bien et il y a des tomes qui sont un petit peu au-dessus des autres en termes de qualité et en termes d'intrigue en tout cas au vu de ce qui me plaît et de mon ressenti mais je n'ai aucun tome où je me suis dit j'ai pas aimé parce que le personnage de Charlie est incroyable elle est très drôle elle est pétillante elle a une façon de parler qui fait sourire qui met du baume au coeur enfin ça fait trop plaisir d'être avec elle à chaque fois les personnages de son entourage ils sont juste trop mignons et adorables et j'aime trop en fait j'aime trop et il y a des petits moments aussi assez des petits moments un petit peu poignants des petites piqûres de rappel par rapport à une situation qui s'est passée il y a deux tomes je crois et je trouve ça bien que de temps en temps elle mette cette petite piqûre d'émotion et de tristesse dans toute cette euphorie et dans toute cette joie en fait de Charlie et bien c'est bien aussi je trouve des fois d'avoir le petit pincement au coeur qui arrive donc voilà très chouette au niveau de l'intrigue plutôt de détective privée dans celui-là on n'a pas tant que ça avec la police au final les deux sont reliés et j'ai trouvé ça chouette c'était pas la meilleure enquête de ma vie mais c'était plutôt chouette il y a une enquête aussi en parallèle qui se fait par rapport à un membre de son cercle proche que j'ai trouvé sympa aussi et c'est surtout que le final oh là là non mais je vous dis pas le final j'avais déjà envie de lire le tome 12 en fait quand je l'ai terminé donc je l'ai terminé ce matin le final est incroyable j'ai trop 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 envie de savoir ce qui va se passer parce que là pour un des personnages waouh ce final est juste fou et je veux savoir ce personnage-là si on va le retrouver si il va si bref j'essaye de pas spoiler j'essaye de pas vous dire qui j'essaye de pas vous dire quoi ni comment c'est pas évident mais en tout cas juste incroyable ce final donc trop trop hâte de lire le tome 12 qui sera l'avant-dernier tome du coup je sais pas où Darinda Jones nous mène j'ai très envie de le découvrir et et j'ai très envie d'être surprise aussi parce que parce que voilà tout ce ce côté surnaturel ce côté biblique aussi qui moi qui ai un petit peu un souci relationnel on va dire avec le tout ce qui est biblique tout ça tout ça et ben là dans Charley ça ne me dérange absolument pas et j'ai vraiment envie de savoir où est-ce qu'elle va nous emmener donc donc voilà franchement si vous aimez bien la bitlet que vous voulez quelque chose qui soit fun en fait c'est vraiment fun Charley et ben allez-y les yeux fermés c'est juste trop bien et du coup voilà pour cette update lecture qui n'aura pas été si longue que ça à filmer finalement parce que quand c'est des très bonnes lectures c'est ce que je vous dis à chaque fois j'ai pas tant de choses que ça à vous dire parce que j'ai pas énormément de critiques à part bah voilà vous dire que l'écriture est top les personnages sont top l'univers est top voilà l'intrigue est top et ben voilà j'ai fait le tour en fait et je vous conseille chaudement ces deux lectures là parce que c'était juste génial en tout cas de mon côté du coup je vais vous laisser là dessus j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire ça me fera super plaisir en attendant je vous souhaite une très belle semaine de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501